Comment se motiver pour aller nager en hiver quand il fait froid ? Je sais déjà que tu t'imagines le fait de devoir mettre tes vêtements, sortir dans le froid, prendre la voiture ou prendre ton vélo encore pire, éventuellement il va pleuvoir sur le chemin, tu te projettes peut-être déjà en train de te changer dans les vestiaires, sur les carreaux glacés, devoir prendre une douche froide parce que la piscine fait des économies d'énergie ou encore devoir nager et affronter une horde de nageurs dans ta ligne d'eau. Toutes ces choses, ce sont des ancrages émotionnels négatifs. Il faut pour te motiver absolument les remplacer par des choses beaucoup plus positives, c'est ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Et la toute première chose à faire, c'est d'abord d'établir une liste de ce que tu aimes lorsque tu vas nager. Ça peut être le fait de glisser sur l'eau sans effort, de glisser dans l'eau, d'avoir la sensation de l'eau sur ta peau, peut-être même de te sentir léger et relâché, ne plus sentir le poids de la gravité sur ton dos. Ça peut être également peut-être le bruit de l'eau quand tu entres ta main, ça peut-être le silence qui peut régner lorsque tu as la tête sous l'eau ou enfin ça peut-être simplement le fait de te projeter dans quelques semaines, quelques mois et de voir ton corps sculpté, d'avoir perdu du poids, de t'imaginer avec une silhouette plus élancée comme le sont celles des nageurs. La seconde étape, une fois que tu as isolé ou en tout cas identifié ce qui te plaisait, les bénéfices, ce qui te donne envie d'aller nager, c'est de comprendre par quel canal préférentiel tu fonctionnes. Est-ce que c'est le canal visuel, auditif ou kinesthésique ? Car en identifiant ton canal préférentiel, tu vas pouvoir identifier qu'est-ce qui entraîne ta baisse de motivation. Est-ce que par exemple, c'est une petite voix dans ta tête qui te répète voilà faut que je fasse mon sac, faut que je monte dans la voiture et que je me rende jusqu'à la piscine. Peut-être que tu te projettes déjà en train d'attendre devant la porte de la piscine, d'attendre l'ouverture dans le froid. Peut-être que tu te projettes dans les vestiaires, les pieds sur les carreaux glacés de la piscine en train de te changer. Bref, ce sont des choses qu'il faut nécessairement chasser de ton esprit. Alors évidemment, si je te dis ne pense pas à une voiture rouge, à quoi penses-tu à une voiture rouge ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne suffit pas d'utiliser la négation pour que tes idées noires, tes idées négatives disparaissent. Il faut donc se focaliser sur les bénéfices, sur les choses qui te donnent envie d'aller nager. Alors à chaque fois que tu vas entendre une petite voix dans ta tête qui va te dire « je dois faire mon sac, je dois mettre les affaires dans la voiture, je dois prendre le volant, ensuite je dois me changer dans les vestiaires ». Cette petite voix, tu vas la remplacer peut-être par quelque chose qui te donne envie d'y aller. Alors si c'était le canal kinesthésique, tu vas t'imaginer en train de glisser dans l'eau, en train de flotter à la surface sans effort, de ne plus sentir le poids de la gravité. Et si tu es quelqu'un de très auditif, comme par exemple le fait que cette petite voix se répète dans ta tête, peut-être qu'il va falloir se répéter quelque chose de totalement différent. Peut-être t'imaginer avec le silence lorsque tu as la tête dans l'eau ou peut-être t'imaginer le bruit de l'eau. Si tu as du mal à l'imaginer, tu pourrais même t'amuser à passer des enregistrements de l'eau qui coule ou des choses qui te motivent et qui te donnent envie d'y aller. C'est pour cela que c'est extrêmement important cette première étape de bien identifier ce qui te donne envie. Enfin, le troisième moyen de conserver ta motivation pour aller nager, elle se trouve dans la progression et dans le fait de tenir ses engagements. Le meilleur moyen que j'ai trouvé moi pour aller nager régulièrement, c'est de me fixer des objectifs, mais des objectifs sur lesquels j'ai un vrai pouvoir d'action. Pas des objectifs comme nager, je ne sais pas, 30 minutes au 500 ou des objectifs comme apprendre à nager. Ce sont des choses qui sont vagues, ce sont des choses sur lesquelles tu n'as pas un contrôle complet. En revanche, fixer un objectif comme le fait d'aller nager 2 ou 3 fois par semaine, 1500 mètres à chaque séance, c'est quelque chose de très précis, de mesurable et sur lequel tu as le contrôle le plus total et complet. Tenir tes engagements, cela te permet de développer la confiance en toi puisque tu te places des objectifs, tu les valides et à chaque fois que tu valides ces objectifs, ta confiance en toi, elle se développe. Cela, on en a parlé plus en détail avec Greg dans cette vidéo. Pour tenir tes objectifs et tes engagements, je te conseille d'utiliser un seul outil très simple. Alors, il y en a plusieurs qui existent, tu peux au choix tenir un carnet d'entraînement ou utiliser peut-être une application mobile, simplement faire un tableau sur une feuille en papier ou même utiliser un tableur Excel si tu es plus sur l'informatique. L'objectif est d'utiliser un outil pour noter à chaque fois tes engagements et à chaque fois pouvoir cocher le fait que tu aies validé cet engagement, que tu aies respecté ton engagement. C'est extrêmement important et utile parce que le fait de le noter, cela va valider ta confiance et cela va également la décupler. Alors, prends un outil et un seul et quelque chose le plus simple possible, quelque chose qui ne soit pas chronophage ou qui soit trop complexe à mettre en place. A titre personnel, j'utilise généralement un petit tableau que j'ai dessiné à la main et je viens cocher les croix à chaque jour où j'ai validé mon engagement. Cela me permet d'avoir un suivi et c'est très simple d'utilisation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu nous laisses un pouce bleu en cliquant en dessous de la vidéo et dis-nous dans les commentaires, toi personnellement, qu'est-ce qui te donne envie d'aller nager, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir lorsque tu t'entraînes. J'oubliais, en hiver il fait froid, personne n'a envie d'aller nager. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de place dans les lignes d'eau, donc tu peux en profiter. Ça, c'est aussi un bon point pour te motiver. Et si tu cherches de la motivation, le groupe Facebook Nageurs 2.0, tu peux le rejoindre en cliquant juste en dessous. On a plein à revendre. Je t'invite à rejoindre notre belle communauté en cliquant sur le lien juste en dessous. Ça prendra l'air. Nageurs 2.0, tu peux le rejoindre. Et si tu pêles n'est pas possible, j'envolverai pas. Je t'invite à rejoindre au nom de toi. Nous avions le plus.